BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, Zoom également sur le marché crypto. Comment les cryptos évoluent-elles ? On va jeter un oeil tout de suite au Bitcoin. Bitcoin un peu au-dessus, mais de justesse, un peu au-dessus des 16 000 dollars, 16 162. L'Ether de son côté est à 1124 dollars. On va en parler avec nos experts. Valentin Demey vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Journaliste pour Crypto. On est ravi, Valentin, de vous accueillir. Encore des développements liés à la chute de FTX. C'est une victime collatérale de plus. Genesis peut-être au bord de la faillite. C'est potentiellement la difficulté actuelle de l'écosystème. Après FTX, après Through Yaro Capital, ce fonds d'investissement qui avait subi les foudres de l'écosystème Terra qui s'était effondré au printemps dernier. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'effectivement, en ce moment, un problème est en cours avec Genesis. Genesis, il faut voir quand même cette entreprise comme étant un autre pilier, encore une fois, de cet écosystème qui est une société qui permet justement de faire du trading, de fournir des capitaux. Et aussi, et c'était l'un des premiers produits à avoir été suspendus, des prêts collatéralisés pour certaines entreprises. On a effectivement, depuis une semaine, une certaine crainte pour cette entreprise qui cherchait, il y a une semaine, un milliard de dollars, qui s'était fixé le délai d'une semaine pour trouver ce milliard de dollars auprès d'investisseurs et qui a annoncé hier soir, et c'est nos confrères de Bloomberg qui l'annonçaient, ne pas avoir réussi à faire ce tour de table d'un milliard et donc redescendre à 500 millions leur objectif. Les dirigeants sont en partie rassurants, ils nous disent aujourd'hui que la société ne va pas faire faillite tout de suite, immédiatement dans leurs communiqués de presse, mais qui sont effectivement en grande difficulté. Il faut comprendre que déjà... C'est grave ou pas Genesis ? Vous disiez que c'est l'un des piliers de l'écosystème. Si Genesis venait à faire faillite, et ce n'est pas exclu, donc au stade où l'on en est, ce serait une déflagration majeure de plus dans l'écosystème, Valentin ? C'est certain, c'est certain. Et ça pourrait être peut-être d'une certaine manière aussi important qu'FTX. Aussi important que FTX, la plateforme de SBF qui a fait faillite il y a une dizaine de jours maintenant, parce que c'était une entreprise qui donnait des services à beaucoup d'autres, à beaucoup d'autres, et qui fait partie de la colonne vertébrale. Peut-être que si on avait une idée verticale de ce qui se passait, il y avait FTX qui était, oui, certainement tout en haut, parce que c'était une plateforme qui recevait les fonds de beaucoup d'entreprises. Mais juste en dessous, et dans des services différents, il y avait Genesis. Il y a encore Genesis, et je vous espérais qu'il y aura Genesis demain. Mais aujourd'hui avec une difficulté. Ils ont perdu 175 millions chez FTX. FTX, la maison mère a mis 140 millions de ces 175 perdus il y a quelques jours. Ils avaient 2,8 milliards de dollars de prêts à Three Arrow Capital, le fonds d'investissement qui a subi les foudres de Terra. Et ils les ont perdus en partie. La maison mère est montée à hauteur de 2,1 milliards de dollars sur cette perte-là. Et là, ils sont encore en train de chercher 500 millions. Et ça fera la suite avec l'autre information du jour. Parce que dans le groupe qui détient Genesis, qui est Digital Group Currency, il y a notamment Grayscale, qui est le fameux GBTC, qui là aussi est un véhicule d'investissement pour les institutionnels, qui est en difficulté parce que certains spéculent qu'effectivement, s'il y a une vraie problématique sur Genesis, s'ils ne font pas leur tour de table à 500 millions, et si l'entreprise pose le bilan, dépose le bilan, alors il pourrait y avoir une contagion sur ses propres entreprises. Et c'est là où le domino pourrait être un peu plus gros que les précédents. On va parler de Grayscale dans un instant, juste sur Genesis. Donc l'histoire n'est pas terminée, ils cherchent toujours de l'argent, ils sont toujours là, mais ils sont vraiment en grand risque. On peut le dire, Binance ne viendra pas sauver Genesis. Oui, Binance ne viendra pas sauver Genesis. Et c'est un peu la même histoire que FTX, rappelez-vous, qu'on a eu sur ce plateau. Ils viennent, ils ne viennent pas. Bon là, ils n'avaient pas spécifié qu'ils viendraient pour sauver Genesis. Mais par contre, le CEO de Binance, CZ, avait annoncé il y a quelques semaines, juste après le début de l'affaire FTX, qu'un fonds de soutien serait mis en place par l'entreprise pour justement combler ces problèmes de liquidité qui pourraient se faire en cascade et donc poser un problème à l'entièreté de l'écosystème et in fine aussi à Binance. Et c'est là-dessus que le CEO de Binance s'est prononcé à quelques heures en disant qu'effectivement, ils n'iront pas fournir cette liquidité à cette entreprise, Genesis, par peur de conflits d'intérêts. Donc ça ne sera a priori pas à Binance qui ira apporter une partie de ces 500 millions. Alors on n'est pas seul, Sam Benyakoub nous rejoint au téléphone. Sam Benyakoub, fondateur de NodeGuardians. Bonjour Sam. Bonjour Guillaume. Un maillon de plus, un maillon de plus dont la fragilité fait trembler les investisseurs. Valentin nous en parlait un instant. Genesis pourrait éventuellement, on verra, tomber en faillite. En tout cas, c'est un risque qu'il faut éventuellement aussi désormais prendre en compte. Quelles seraient les éventuelles répercussions d'après vous ? Waouh ! La faillite de Genesis, c'est quelque chose qui est à mon sens un peu plus... Genesis est quand même un acteur historique qui est, on va dire, un crédit, une réputation peut-être un peu plus exotique qu'à la médaille. Ils avaient peut-être moins cette réputation de cow-boy. Et je pense que beaucoup de traders indépendants et d'autres fonds d'investissement, de trading quantitatif, d'arbitrage, etc. avaient des relations avec ce bureau d'emprunt qu'est Genesis. Donc c'est assez terrifiant. Et la maison mère Digital Currency Group, DCG, semble aussi être en difficulté. Donc oui, ça peut alimenter la suite, en fait, de cet effet de cascade. Et c'est assez préoccupant. Alors on va continuer d'en parler, mais vous communiquez énormément, vous essayez d'évangéliser, vous aussi régulièrement, auprès du grand public, mais à travers les réseaux sociaux, sur cette thématique crypto, le potentiel de l'investissement crypto, le potentiel sur les infrastructures aussi. On va parler de notre Guardian dans un instant. Mais est-ce que ce qui est en train de se passer, d'après vous, est en train de nous faire reculer de quelques années, de plusieurs années, en termes d'évangélisation, pour convaincre le grand public que les cryptos, ce n'est pas un gros mot ? Je pense que c'était le plus grand risque. Et clairement, on retourne en arrière de quelques années. Difficile de quantifier ça. Mais le vrai problème avec... On va nourrir au repas de Noël, on va nourrir au nez au repas de Noël pendant un petit moment. On va associer cet accident avec FTX, faire l'amalgame, en fait. Prendre cet accident et le considérer comme la crypto, en fait, en règle générale. C'est un peu mal formulé, mais je pense que les fondamentaux ne changent pas, la thèse ne change pas. FTX ou Genesys, ou toute autre, on va dire, plateforme centralisée, dans le cas de FTX, en fait, ce que la plateforme a de crypto, c'est simplement la possibilité de pouvoir apporter du capital. en utilisant différents réseaux crypto, en l'occurrence Bitcoin, Ethereum, etc. Mais ça s'arrête là. Il s'agit juste de boîtes noires non auditables, pas transparentes, qui offrent certes une superbe expérience utilisateur, une liquidité qui est profonde. Mais même si cet événement est navrant et a impacté beaucoup de gens, c'est vraiment terrible. Il faudra peut-être se rappeler de cette leçon pour avoir une gestion du risque peut-être plus rigoureuse, être plus sceptique et commencer à faire, en fait, sa négoce, ses échanges sur des supports qui sont résistants à la censure et transparents, en l'occurrence de la finance décentralisée. J'espère que ça va peut-être nous amener à nous faire évoluer vers un futur où ces solutions sont plus utilisées. Oui, la finance décentralisée qui, face à ce qui est en train de se passer, face à ce que FTX fait tant durer aux investisseurs, cette finance décentralisée pourrait sortir par le haut. On va bien sûr avoir mille occasions d'en reparler. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de fonds aussi quant aux motivations des investisseurs ? Voilà, ça reste un marché extrêmement spéculatif. Beaucoup y vont juste pour l'acpa du gain, avec des airdrops. Tous les investisseurs ne s'intéressent pas aux projets qu'il y a derrière, les jetons qui leur sont proposés. Est-ce que ça, ce n'est pas un verre dans le fruit permanent pour ce marché des cryptos ? Est-ce que ce n'est pas une fragilité de base, une forme de péché originel dans les motivations qui poussent les investisseurs à aller dans les cryptos ? Pas tous, bien sûr, mais quand même un grand nombre, d'après vous. C'est vrai qu'on n'arrive que très rarement par vertu ou par intérêt pour la technologie dans les crypto-monnaies. C'est souvent la spéculation qui nous amène dans cet univers, ou peut-être la frustration, une mauvaise expérience avec une banque ou quelque chose comme ça, qui nous amène à considérer des solutions de paiement alternatives. Je pense que ça ne va pas changer. Les vagues, les différents marchés haussiers que l'on a vus ont souvent été catalysés par... Enfin, on a eu un gain d'intérêt de la part des particuliers pour les crypto-monnaies, car celles-ci s'apprécient très rapidement dans un laps de temps réduit. Et donc, on va essayer de chasser les plateformes qui offrent peut-être les meilleurs rendements ou l'expérience utilisateur la plus simple. Mais parfois, ces plateformes qui offrent des rendements dans des marchés qui sont parfois précaires, sont centralisées et ont des pratiques de gestion, de comptabilité assez sombres. Voilà, c'est un peu le Far West. Et on peut se retrouver en fait coincé là-dessus. Donc, je pense qu'à mesure que l'on avance dans le temps, il y aura d'autres cas de figure ou d'autres événements qui nous amèneront à considérer la crypto-monnaie pour un motif autre que la spéculation. Utiliser les crypto-monnaies, par exemple, pour construire des applications non censurables. Toutes sortes en fait de logiques business. Ça peut être, je n'en sais rien, un graphe social, un réseau social ou alors chercher à construire des applications qui offrent des meilleures garanties et une meilleure résilience. Il y a pas mal en fait de cas d'usage de la blockchain que l'on oublie et je pense qu'à mesure que le temps avancera, on les considère un peu plus. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est votre message. Et là, c'est un intermédiaire FTX qui a posé problème et non pas les blockchains et non pas les cryptos en soi. C'est un intermédiaire qui a trahi tout le monde. On a d'ailleurs appris que les parents de SBF s'étaient achetés plein de villas dans les Bahamas avec l'argent des investisseurs. Non mais c'est hallucinant, c'est complètement dingue. Même dans un film, on aurait sans doute du mal à y croire. Valentin, on continue de mesurer du coup les différents impacts de cette chute de FTX. Et alors vous nous en disiez, il y a un mot, Grayscale, on a un cas intéressant là, un support d'investissement sur les marchés traditionnels pour accompagner et profiter de l'évolution du cours des cryptos. Le GBTC de Grayscale supposait répliquer à la perfection l'évolution du Bitcoin. Et bien ce GBTC sous-performe de 45% l'évolution du Bitcoin depuis quelques jours. C'est énorme, c'est énorme. Et c'était effectivement l'un des véhicules d'investissement à destination des institutionnels les plus prisés, les plus intéressants, les plus performants en termes de liquidités qui effectivement est en discount de 45% par rapport au prix du Bitcoin. C'est-à-dire que le prix du Bitcoin est à 15 000 ou 16 000 dollars et 45% au-dessus alors qu'il est censé répliquer son cours. Donc c'est assez perturbant. Ça existe depuis 2013, le GBTC. Grayscale propose ses services depuis 2013 et j'ai regardé les chiffres ce matin de ce que ça représente. Grayscale, le GBTC, c'est 634 000 bitcoins pour 10,2 milliards de dollars au cours actuel qui sont donc détenus par Grayscale pour de nombreuses entreprises qui ont souhaité s'exposer au marché mais qui ne peuvent pas le faire directement en achetant du Bitcoin. Et effectivement, il y a ce discount parce que c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Grayscale, ça fait partie du même groupe que Genesis. Aïe, aïe, aïe. Donc il y a déjà cette première inquiétude. Aïe, aïe, aïe. Et puis, il y a une deuxième inquiétude et Sam en parlait il y a quelques minutes qui est liée à la confiance qu'on fait à la blockchain mais duquel Grayscale n'a pas voulu jouer le jeu de cette transparence de la blockchain. C'est Grayscale détient-il vraiment les bitcoins qu'il propose avec son GBTC à ses institutionnels, à ses clients institutionnels ? On ne sait pas. Est-ce qu'il détient vraiment les 630 000 et quelques bitcoins, 634 000 bitcoins ? Et est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire comme FTX ? C'est-à-dire cette boîte noire qui n'aurait pas vraiment les fonds ou justement pour essayer d'en sauver certaines des entreprises de sa maison mère en train de faire des flux de sauvetage à droite à gauche ? On ne sait pas. Et c'est ce qui a en partie créé le FUD, la peur sur les réseaux sociaux à tel point qu'énormément de personnes sur les réseaux ont demandé à Grayscale et aux représentants de Grayscale de donner les adresses qui prouvent qu'ils ont bien les 634 000. Et effectivement, ça aurait été, c'est le fameux proof of reserve qui a ses limites mais qui aurait en partie éteint l'incendie. Ils auraient pu donner les adresses de Grayscale en disant voilà, on a les 634 000 bitcoins, fin de l'histoire, nous ne faisons pas n'importe quoi. Il n'y aurait plus de sujet. Il n'y aurait plus de sujet et c'est effectivement la force de la blockchain. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour soucis de sécurité, pour plein de problématiques qui leur sont propres. Ils ont fait un communiqué de presse rassurant les investisseurs. Coinbase Custody qui garantit et qui conserve une partie de ces fonds a effectivement dit qu'ils vérifiaient de manière systématique et assez souvent, plusieurs fois par an, que ces fonds existent vraiment. Mais ils n'ont pas voulu donner les adresses des bitcoins détenus. Donc c'est ce qui explique en partie ce discount. Du coup, Grayscale en a profité pour racheter une partie de ces fonds. Ça fait qu'ils sont aujourd'hui, avec de nombreux fonds d'investissement que vous connaissez ici, Guillaume, le premier détenteur du GBTC parce que comme ils sont a priori persuadés que ça va bien chez eux, le discount va se réduire. Et donc, ils auront effectivement bien fait de racheter du GBTC à 45% de discount. Mais là, pour l'instant, ça continue de baisser. La confiance est altérée. Vont-ils publier les adresses qui détiennent les bitcoins et arrêter l'hémorragie ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que ce discount est important aujourd'hui. Et ce qui est embêtant, c'est que des institutionnels avaient investi à travers le GBTC. Donc là, le rapport des institutionnels à l'écosystème peut aussi se trouver un peu érodé. Il est totalement biaisé, effectivement. Sam, est-ce qu'il faut, dans la régulation qui se prépare du coup de l'écosystème, est-ce qu'il faudrait, à votre avis, exiger des différents acteurs un proof of reserve désormais ? Alors, après, ce n'est que mon avis, bien sûr, sur cette question. Moi, je pense que c'est pas vraiment quelque chose de très pertinent, cette histoire de proof of reserve, qui est amenée par de nombreux grands acteurs de l'univers des plateformes de marché centralisées comme Binance, UOB, Gate, pour n'en citer que quelques-unes. Proof of reserve, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, en gros, on vous partage un document, une sorte de stake, voilà, d'attestation qui indique que l'exchange a tant d'actifs, un milliard par-ci, un milliard par-là. Oui, très bien. Mais comment vous pouvez-vous savoir, en fait, en temps réel, quelles sont les dettes que vous avez envers vos clients qui font des dépôts et des retraits de façon permanente ? Vous ne pouvez pas savoir... C'est très bien de dire que vous avez 20 milliards, mais vous pouvez manipuler, en fait, vous pouvez manipuler votre carnet de dettes, les fonds que vous avez sur ces wallets, de mille et une façons. Vous pouvez faire des manipulations de dernière minute pour passer votre audit, peut-être emprunter quelques milliards à droite à gauche et dire qu'il s'agit de vos portefeuilles pour passer un audit temporairement. Vous pouvez faire toutes sortes de manipulations. Et puis, c'est très bien de me dire que vous avez 20 milliards. Vous avez, OK, 4, 3 % de l'intégralité de la capitalisation de marché de toutes les crypto-monnaies. Mais qui me dit que vous n'avez pas 40 milliards de dettes ou que vous n'avez pas pris des paris discrétionnaires, des leviers avec l'argent ? C'est très bien. C'est un progrès. Je pense que c'est un nouveau standard qui va être établi à travers différentes plateformes. Je crois que Kraken faisait déjà ça depuis un petit moment. Mais je n'accorde pas énormément de valeur à ça. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ce qu'on appelle en anglais la self-custody. Vous gardez vos fonds vous-même et vous allez négocier sur des plateformes décentralisées si vous cherchez une sécurité maximale. Car là, tout est transparent. Mais c'est vrai que ces plateformes-là, il faut le reconnaître, offrent des expériences utilisateurs qui sont exceptionnelles, des frais qui sont plus faibles. Et c'est pour ça qu'elles existent. On peut les utiliser ponctuellement. Et ce sont aussi les seules passerelles que vous avez avec les monnaies fiduciaires. Si vous voulez, par exemple, retirer vos profits ou autres, vous êtes plus ou moins contraints la plupart du temps de passer par ce type de service. Et donc, c'est un piège. Alors, est-ce que la régulation va protéger le particulier ? Je ne sais pas. On a bien vu que pour FTX, ce n'était pas le cas, sauf pour les utilisateurs américains et peut-être japonais. Dans d'autres juridictions, la casse a été limitée. Aussi au Bahamas, il me semble. mais c'est très difficile en fait de savoir ce que fait un acteur centralisé qui est fond des clients. Je pense que le concept de proof of reserve a de nombreux défauts. L'intention est chouette mais je ne sais pas si ça nous donne une quelconque garantie de la solvabilité d'un acteur. Pour moi, c'est bof. C'est plus du pire. Vive la self que se dit not your keys not your coin. No keys, no cheese aussi dans l'écosystème. No keys, no cheese. En termes de régulation, cette affaire FTX est tombée en plein G20. C'était la fin du G20. Est-ce qu'on va vers une régulation mondiale ou harmonisée de ce secteur crypto, Valentin ? C'est en tout cas une des envies de nos représentants. Après, les régulations mondiales, en avez-vous vu Guillaume ? Moi, non. Donc je pense qu'il y aura toujours des parties du monde où ça sera difficile. Peut-être même celle où était FTX il y a encore et un encore d'ailleurs effectivement depuis plusieurs années. mais si l'Europe et les Etats-Unis vont dans un sens, ça ira déjà donner quelques signaux. Effectivement, au cours du G20, le sujet des cryptos a été abordé. On sait que Mika Marketing Crypto Asset en Europe fait que l'Europe va enfin être harmonisée sur ce sujet-là. Et côté Etats-Unis, il y a aussi le président Joe Biden qui nous a dit il y a quelques jours que c'était important d'avancer dans ce sens-là. Et on a retenu une phrase dans des chapitres abordés au G20 dans le rapport qui dit nous, nous félicitons des travaux en cours et des organisations nationales qui garantissent les cryptos y compris les monnaies stables et qui les contrôlent. Il faut que ça soit étroitement surveillé et soumis à une réglementation, une supervision, un contrôle solide afin d'atténuer les risques pour la stabilité financière. C'est bien ce qui inquiète là aussi les responsables du G1, des G20 parce que quand ça liquide sur les cryptos, c'est dommage mais ça ne... c'est pas très dangereux. C'est pas systémique. Effectivement, le reste des entreprises ça peut devenir systémique pour le marché et pour l'économie au global. Bon, et c'est vrai qu'il serait important d'harmoniser en l'occurrence cette régulation. Pas facile quand même. Il n'y a qu'un faucon trouve là et touche là ses limites. Il faut aussi le solidifier. Et alors vous essayez d'y contribuer Sam. Sam Beignacoup, toujours avec nous au téléphone, le fondateur de NodeGuardians. C'est quoi NodeGuardians Sam ? À quoi vous servez ? En fait, NodeGuardians, c'est très simple. On est une plateforme qui développe et maintient l'infrastructure, donc logiciel et matériel qui permet aux blockchains comme Ethereum, Avalanche, Cosmos ou autres de fonctionner proprement, d'être accessible et sécurisé. Donc on maintient ce que l'on appelle des validateurs ainsi que des RPC. Je vais juste décrire les validateurs ici. Ces validateurs, en fait, ce sont des serveurs qui font partie de ce réseau distribué, de cet ensemble d'ordinateurs qui traitent les transactions du réseau. Et ces validateurs participent en fait au consensus de ce réseau et à sa sécurisation. Ce sont eux qui vont voter en fait sur le prochain bloc que l'on va ajouter. Est-ce que celui-ci est bon ? Est-ce que celui-ci n'est pas bon ? Est-ce que Jean peut dépenser 10 dollars ou pas ? C'est eux qui font en fait qu'ils tiennent ce carnet de compte et qu'ils votent sur la prochaine transition d'État. Donc c'est des machines qui doivent être très sécurisées, hautement disponibles et performantes. Donc on fait ça sur différents réseaux à l'heure actuelle, sur Ethereum, Avalanche, Cosmos, Osmosis, Axelar pour en citer quelques-uns. Mais notre produit a toujours été en fait dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Donc d'ici une heure et demie, une heure, après un travail de presque dix mois, on va lancer notre plateforme publique. Ravie de donner quelques détails là-dessus. C'est autre chose que des validateurs pour le coup. C'est-à-dire ? Parce que là, à travers les validateurs, vous proposez d'apporter de l'huile dans les rouages des blockchains, consolider encore les nœuds de validation. C'est important pour la sécurisation des différents réseaux et pour participer à consolider l'ensemble de cet écosystème et sa promesse de sécurité. Mais vous ambitionnez aussi, à travers NodeGuardians, vous ambitionnez aussi de faire monter en compétence les participants de cet écosystème. C'est ça l'idée aussi. On n'aura pas plus de sécurité seulement par des nœuds sécurisés, mais aussi par une montée en compétence de ceux qui travaillent dans l'écosystème. se construisent dessus. Exactement. Alors en fait, on peut déléguer ces jetons sur nos nœuds de façon non-custodiale. Donc nous, on ne garde pas les actifs des gens. On n'a pas du coup toute cette complexité aussi bien légale que technique qui consiste à garder les fonds des clients, etc. Nous, on fait du non-custodial staking. Donc les gens, s'ils nous font confiance, peuvent déléguer leurs jetons sur nos nœuds et donc s'exposer à l'inflation qui existe sur les protocoles. Il y a souvent une inflation sur les systèmes pour incentiviser les gens à maintenir ces fameux validateurs dont je vous parlais. Au-delà de ça, nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on lance aujourd'hui, c'est le Dev Hub. Donc en fait, le Dev Hub, c'est très simple. Le Dev Hub ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors en fait, le Dev Hub, c'est comme un jeu de rôle, un RPG, pour affiner ses compétences de programmation. Web 3. Donc en gros, il est possible sur le Dev Hub de tester ses compétences de programmation en compétences que l'on appelle des quêtes, comme dans un jeu de rôle. En fait, ces quêtes, ce sont des challenges, des contrats intelligents que vous devez hacker, des smart contracts, des problèmes de logique à résoudre on-chain. Et nous, on va pouvoir évaluer en très peu de temps la qualité de votre réponse, du code que vous produisez et savoir si votre code résout un problème arbitraire. Et donc, ça crée un degré d'interaction pour l'apprentissage et le test des compétences qui est assez inédit, même si ça existait déjà. Nous, on a poussé ce concept un peu plus loin sur différents aspects et on essaye de rendre la chose ludique en ajoutant en fait tout un, comme on dit en anglais, un lore, un environnement, une histoire autour de chaque exercice. Et c'est totalement gratuit et il n'y a pas besoin de nous fournir d'email, et de numéros de téléphone. On essaie de rester sur l'étoile sans le faire punk. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de jetons, il n'y a pas de livret. C'est la promesse punk alors. On se connecte exactement et après, on peut tester ses compétences. Pour le moment, ça s'adresse aux développeurs solidiques. D'accord. Merci beaucoup. Voilà cette nouvelle offre, Node Guardians, que vous allez présenter tout à l'heure à partir de 18h, le grand coup d'envoi pour aider l'écosystème à monter encore en compétences et surtout participer à la sécurisation de la validation des nœuds dans ces différentes blockchains. Sam Beignacoub, l'un des constructeurs de l'écosystème, participant à toutes ces infrastructures. Merci beaucoup de nous avoir accompagné. Valentin Demet aussi, bien sûr, il est le porte-parole de cet écosystème régulièrement sur notre antenne, journaliste pour Cryptohost. Ça va ? Vous avez le moral, Valentin ? Évidemment, Guillaume. Ça va ? La FTX, c'est dur quand même. À chaque fois, vous nous décrivez les différents développements, les différents rebondissements dans cette affaire. Ça donne du travail. Il y a du boulot et vous proposez beaucoup de suivis aussi sur Cryptohost, bien évidemment, à tous vos abonnés. Merci beaucoup, Valentin, de nous accompagner, même dans cette période très chaude et difficile, beaucoup d'actualité. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour sur les marchés traditionnels. C'est plus tranquille. On progresse un tout petit peu sur le CAC. Plus 0,47%. On se retrouve juste après la pause dans deux minutes. À tout de suite. Merci.